Musique Durablement vôtre pour un monde viable, vivable et vivant. Musique Aujourd'hui nous évoquerons le zéro déchet, la couture, le fait main et la créativité. Nous sommes à Saint-Max, près de Nancy, chez et avec la fondatrice de l'entreprise Marius et Léon. Musique Durablement vôtre, à réécouter sur durablementvôtre.fr Musique Claire Alves-Pires, bonjour. Bonjour. Claire Alves-Pires, Marius et Léon fabriquent des mouchoirs, des filtres à café, des charlottes à plat, des sacs à vrac, des bivrapes, des tawachis, des produits à colorier, des étuis à brosse à dents et à savon, des lingettes lavables et des essuie-tout, le tout en tissu. Oui, exactement. Et c'est vous qui faites ça ? Oui, c'est moi qui fais ça. Alors, on est ici chez vous, à Saint-Max, pour l'instant, dans votre cuisine, parce que vous travaillez à la maison. On ira bien sûr voir tout à l'heure votre atelier. J'aimerais que l'on revienne sur toute cette gamme de produits que moi, je trouve incroyable. On va les reprendre dans l'ordre, si vous voulez bien, Claire Alves-Pires. On va commencer par les mouchoirs, tout le monde connaît. Voilà, vous en avez ici. Oui. Alors ça, c'est fabriqué à partir de tissus que vous récupérez ? Alors, celui-ci, c'est un tissu que j'ai acheté. C'est de la double gaz de coton. C'est des tissus que je choisis qui sont certifiés au Ecotex, c'est-à-dire sans substances nocives pour la santé et pour l'environnement. Que vous achetez en brac au mètre linéaire. Voilà, exactement. L'essentiel des tissus que vous utilisez pour fabriquer les produits Marius et Léon, ce sont des tissus que vous achetez ou que vous récupérez ? Alors, pour l'instant, ce sont des tissus que j'achète, mais c'est un projet. Je récupère de plus en plus de tissus et donc là, je suis en train de développer une gamme de produits à partir de tissus recyclés. Les mouchoirs, on connaît. Les filtres à café aussi. Oui. On les imagine moins en tissus fabriqués à la main. Alors, les filtres à café, ils sont fabriqués en lin, un lin biologique, certifié biologique. Et ils permettent donc de remplacer les filtres à café jetables. Tout simplement, on les rince après utilisation et on peut les passer à la machine de temps en temps. J'adore vos produits parce que c'est dans tel bon sens. Les charlottes à plat. Alors, vous avez tout ça sur la table de votre cuisine, un peu comme un présentoir. Exactement. Spécialement pour nous aujourd'hui. Et donc, les charlottes à plat, elles vont permettre de remplacer un couvercle. Par exemple, sur un saladier, on va pouvoir se passer d'aluminium ou de cellophane, de film étirable. Tout simplement, en plaçant cette charlotte qui est dans un tissu imperméable, certifié pour le contact alimentaire. Et grâce à un élastique, en fait... La chose, Claire, si vous voulez bien, c'est un cercle. Exactement. Avec... On connaît ce genre d'attache qu'on a sur les k-ways. Voilà. Pour les centrer à la taille. Un arrêt de cordon, en fait. Et un cordon élastique qui fait tout le tour de la charlotte, qui permet de l'ajuster exactement au saladier ou au plat sur lequel on la place. On le pose sur le plat, on tire sur les petits cordons. Et voilà. Et ça remplace avantageusement le film cellophane ou la feuille d'aluminium. Voilà, tout à fait. C'est très pratique l'été quand on a un saladier avec une salade de fruits et qu'on est en pique-nique pour pas que les guêpes viennent goûter la salade de fruits. Des sacs à vrac. Oui. Alors les sacs à vrac, c'est des sacs qui sont tout simples, en fait, de différentes tailles, qui sont dans un tissu en coton. Ils se ferment grâce à un lien coulissant et donc ils permettent d'aller faire les courses dans les magasins de vrac. Donc on peut mettre les pâtes, on peut mettre les fruits secs, on peut mettre ses légumes. On peut aussi prendre son sac à vrac le plus grand et aller chercher son pain à la boulangerie. Ça permet de limiter les emballages. Ça paraît évident. Alors ce sont quand même de très jolis produits. On verra que c'est vous, Claire Alves-Pires, qui fabriquez tout ça. Mais dès à présent, il faut dire que ce sont des produits extrêmement bien faits, soigneusement bien faits et de très belles factures. Merci. Après, les sacs à plat, alors ça, on ne connaît pas forcément. Les bivraps. Alors les bivraps. En fait, les bivraps, c'est un peu dans la même démarche que la charlotte à plat. C'est du tissu qui est enduit de cire d'abeille et qui va permettre de se passer de cellophane ou d'aluminium. Bi pour abeille, bien sûr. Exactement. C'est une marque déposée, Marius et Léon ? Non, 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 je ne suis pas la créatrice, l'inventrice des bivraps. Ça aurait pu, oui, mais l'idée n'est pas de moi. Et donc ces tissus, en fait, peuvent être utilisés pour la conservation des aliments. Donc par exemple, si vous coupez un légume à sa moitié, par exemple une courgette, une aubergine, vous n'avez pas besoin de l'autre partie du légume. Vous mettez tout de suite le bivraps dessus. La cire d'abeille fait qu'avec la chaleur de la main, elle va ramollir et le tissu va garder la forme que vous lui donnez, en fait, en refroidissant. Et donc la cire d'abeille étant un tissu imperméable, enfin étant imperméable et un antibactérien naturel, ça permet donc de conserver efficacement les aliments. Alors tout ce qu'on a présenté pour l'instant, les mouchoirs, les filtracafés, les charlottes à plat, les sacs à vapes, il est en tissu lavable. Oui. Et comment on fait avec le bivraps ? Alors le bivraps, un lavage à la main avec de l'eau tiède ou de l'eau froide savonneuse, c'est très bien parce que de toute façon, vous pouvez voir la texture, c'est hydrophobe, la cire d'abeille. Donc les saletés ne vont pas s'accrocher dessus et en fait un simple rinçage suffit, un séchage à l'air libre pour éviter une abrasion mécanique qui pourrait retirer la cire d'abeille. On continue l'exploration de tous vos produits, Claire Alves, Pires, les Tawashi. Alors les Tawashi, Tawashi c'est ma petite fierté, c'est des petites éponges lavables et je suis fière de ce produit parce que c'est un produit qui est fabriqué lui-même à partir de matières recyclées. En fait, j'utilise un fil, une sorte de lacet qui est fabriqué à partir des chutes de tissu de l'industrie textile. Donc normalement, ces chutes de textile sont vouées à être incinérées. Et il y a des entreprises qui les récupèrent, qui les reconditionnent, qui font un lacet. Et moi, avec ce lacet, je le crochète à la main et je fabrique ces petites éponges lavables qui permettent de se passer des éponges jetables du commerce. Avec le petit débord qui va bien pour l'accrocher au-dessus du lavabo. Les produits à colorer, quand on dit produits, en réalité, ce sont un peu comme des feuilles A4, mais là c'est du tissu. Voilà, j'ai créé ces produits à colorier, donc pour l'instant essentiellement des trousses et des feuilles à colorier, donc sur le principe d'une feuille A4, avec du tissu imprimé en noir et blanc au recto et au verso. Les produits sont renforcés à l'intérieur avec un entoilage pour permettre une bonne tenue, en fait. Et lorsque l'enfant les colorie avec son feutre, le tissu ne va pas bouger, ne va pas se plier. Donc c'est plus agréable pour l'enfant à colorier. Et c'est un bon moyen, je trouve, de les initier à une démarche de réduction des déchets. Parce que qui n'a jamais vu un enfant faire un trait au crayon sur une feuille de papier A4 et nous dire qu'il avait fini son dessin et qu'il voulait une nouvelle feuille ? En général, on ne les jette pas, on les accroche soigneusement. Oui, d'ailleurs, vous pouvez voir sur mon frigidaire derrière moi que j'ai quelques chefs-d'oeuvre. Avec tout ça, les étuis à brosse à dents et à savon. Oui, alors les étuis à brosse à dents et à savon. En fait, l'idée a commencé avec l'étui à savon, puisque quand on a nous-mêmes commencé à engager une démarche de réduction de nos déchets, une des premières choses qu'on a remplacées, c'était les bouteilles de shampoing et de savon liquide. Et donc on a acheté du savon et du shampoing solide. Et quand on est parti en week-end, on s'est dit, mais maintenant, comment on va faire pour emmener notre savon avec nous ? Et donc les étuis à savon, ils sont en goton à l'extérieur et en tissu pull imperméable à l'intérieur. Avec un petit, comment ça s'appelle, un petit bouton pressoir. Une petite pression. Qui permet, alors là, on a des motifs de poisson, on va dire. De petits poissons, oui. On va les appeler comme ça. Mais j'imagine que tous les motifs sont possibles. Voilà, bien sûr, tous les motifs sont possibles. Et donc j'ai par la suite développé les étuis à brosse à dents coordonnés, donc à la taille pour brosse à dents d'enfants et pour brosse à dents d'adultes. Comme ça, tout le monde a son étui. Alors moi, il y a un produit que j'aime bien, Claire Alves-Pires, que vous fabriquez chez Marius et Léon. Ce sont les lingettes lavables parce que je suis un ennemi juré des lingettes. On ne le dira jamais assez. C'est une catastrophe pour la nature, les lingettes, parce que bien souvent, on les jette aussi dans les toilettes. Une grave erreur, bien sûr. Vous, les lingettes lavables sont, comme leur nom l'indique, lavables. Exactement. Ce sont des lingettes qui sont avec une face en coton et au verso, une face en tissu éponge, donc soit de l'éponge de coton, soit de l'éponge de bambou. Et donc, elles permettent de remplacer efficacement le coton, donc les disques à démaquiller ou bien les carrés de coton qu'on utilise pour changer les fesses des bébés. Et voilà, on peut s'en servir aussi bien pour se démaquiller, pour débarbouiller un petit visage, les petites mains de bébé qui touchent à tout. Et alors, pour conclure, je ne sais pas si on fait tout pratiquement, du reste, les essuie-tout. Oui, les essuie-tout, le principe est simple. Tout le monde a de l'essuie-tout à la maison. C'est comme les lingettes, c'est quelque chose qu'on utilise une fois et puis qu'on jette. Donc, c'est quand même assez dommage sur le plan écologique. Et donc, c'est le même principe que les lingettes. C'est une face en coton imprimé, donc décoratif, et puis une face en tissu éponge qui va permettre de nettoyer, d'absorber le verre d'eau renversé, etc. Avec là aussi, à chaque fois, des boutons pressoirs. Pour quelles raisons ? Alors, les boutons pression, le principe est simple, en fait, c'est de pouvoir assembler les feuilles entre elles et de constituer un rouleau. Parce qu'on est habitué à utiliser les essuie-tout sous forme de rouleau. Et que même si on passe à des produits durables, on aime bien avoir les repères, avoir nos repères. Tout ça, ce sont vos productions chez Marius et Léon, Claire Abel Spires. En fait, pourquoi Marius et Léon ? Marius et Léon, ce sont mes enfants. Donc, Marius a 4 ans, Léon a 2 ans. Durablement vôtre, Éric Mutschler. Nous sommes toujours chez Claire Alves Spires, fondatrice de l'entreprise Marius et Léon. Comment est-ce qu'on peut la définir d'ailleurs, cette entreprise, Claire ? Conceptrice et fabricante de produits en tissu lavable ? Oui, c'est ce que moi j'appelle une créatrice zéro déchet. Voilà. Voilà, c'est fait. Et comment on est chez vous à Saint-Max ? C'est que vous travaillez chez vous, on va aller voir votre atelier. Avec plaisir. Fallait changer l'ampoule de la machine à coudre. Pas besoin de la dévisser, suffisait de tirer. Le petit filament ne s'était pas cassé. Le petit filament s'était juste enlevé. Il devait avoir trop chaud, ou bien en avoir marre. Ou avait-il envie enfin de quitter son perchoir ? A force de l'asieté et de lui faire des éloges, je me suis laissé charmé par cette cousine de la luciole. Je me suis laissé charmé par cette cousine de la luciole. Changer une ampoule, ça avait l'air anodin. Ben, changer une ampoule ne fut pas rien, ne fut pas rien. Changer une ampoule, ça avait l'air anodin. Ben, changer une ampoule ne fut pas rien, ne fut pas rien. Fallait descendre en ville Avec l'automobile De francs pour le parking Faut suivre les règles citadines Couture et confection C'est à la rue des Jons Fermeture le dimanche Je rentre et je m'avance Bonjour mademoiselle Je viens changer d'ampoule Pour une Elna modèle Celle qui coule velours Si possible la même Une de celles où l'on voit tout Les quatre petites antennes Et cette trompe là Voyez-vous Les quatre petites antennes Et cette trompe là Voyez-vous On a bu un café Dans son arrière boutique Et l'on a papeté De marque électronique Elle était passionnée Je restais attentif Êtes-vous intéressé Par les modèles britanniques J'ai brodé quelques oui Ça avait dû lui plaire Elle m'a énuméré Les facettes de la couturière Et de fil en aiguille J'ai appris l'essentiel Que pour séduire cette fille Je devais soigner la dentelle C'est fou quand il faut plaire Tous les sujets sont bons J'aurais fait une autre tête Si elle s'était appelée Léon J'aurais fait une autre tête Si elle s'était appelée Léon Changer une ampoule Ça avait l'air à la dame Changer une ampoule Il ne fut pas rien Il ne fut pas rien Alors en fait L'atelier Claire Alves-Pires C'est une des pièces De l'étage de votre maison Ici à Saint-Max Mais c'est quand même Un véritable atelier Et puis on voit que c'est Très bien rangé Très bien ordonné Tout est à sa place Il y a deux machines Vous allez nous expliquer En quoi ça consiste C'est ici Donc vous fabriquez Avec vos dix doigts Tous les produits Qu'on vient de découvrir Tout à l'heure Exactement Il y a des machines Alors ça je connais C'est une machine à coudre Mais ça en revanche Claire je vois moins bien Alors ça ressemble aussi Un peu à une machine Mais à coudre Mais avec plusieurs bobines De fil derrière Oui ça s'appelle Une surjeteuse Et ça sert à quoi ? C'est une machine Qui va permettre D'assembler Donc de coudre Et en même temps De couper les tissus Donc ça permet D'avoir une finition nette Et d'empêcher Que le bord du tissu Ne s'effiloche Alors tous les produits Sont fabriqués Qui se sont fabriqués Ici Comment ça vous vient ? Parce que vous avez Une incroyable créativité Je trouve Claire Ablespires Comment ça vous vient ? Alors Du quotidien en fait Des produits qu'on utilise Et que je me vois Mettre à la poubelle Et plus on avance Dans une démarche De réduction des déchets C'est un cercle vertueux Et plus on a conscience De notre impact écologique Et donc plus on cherche Des solutions Pour limiter nos déchets Et donc des alternatives A tous ces produits jetables Il y a là sur la table De votre atelier Claire Des jeans Ça c'est pas vous Qui les fabriquez ? Non c'est pas moi Ces jeans là M'ont été apportés Donc par une cliente La fermeture éclair Est cassée Et donc c'est une autre partie De mon travail J'effectue des retouches De couture Donc je vais remplacer Les fermetures éclair De ces jeans Qui permettra à la personne De les porter plus longtemps Et donc de réduire A elle aussi Ses déchets En n'en achetant pas Une nouvelle paire Comment vous vendez Tous ces produits Que vous fabriquez Les mouchoirs Les filtres à café Les essuie-tout Et j'en passe Vous êtes on l'a compris Claire de Respires Dans une démarche Zéro déchet Oui Forcément on se dit Il faut aussi Que ce soit local Oui Alors j'ai commencé Mon entreprise En vendant sur internet Et parce que c'est Voilà j'ai emménagé En Lorraine Il n'y a pas très longtemps Et donc mon réseau Social a été réparti Un peu dans toute la France Et c'est comme ça Qu'on commence Et maintenant Je commence à avoir Des gens qui me connaissent Au niveau local J'ai été approchée Par plusieurs boutiques Pour revendre mes produits Donc je commence vraiment A avoir de plus en plus De clients local Et c'est vraiment Quelque chose qui me plaît Parce que Ça limite les envois Alors on comprend évidemment Bien la démarche Zéro déchet Le local Le recyclage De préférence Et ça va venir de plus en plus Vous nous l'expliquez Claire Alves-Pires Mais tout ça bien sûr C'est pas seulement Pour le plaisir de la couture Tout ça a un prix Combien sont vendus Par exemple Les mouchoirs Que l'on a vu tout à l'heure Que vous fabriquez ici A partir de tissus brut Oui alors les mouchoirs A l'unité Ils sont vendus 1,80€ Et je propose Des lots de 4 à 6,20€ Alors moi j'ai pas l'habitude On connaît Le syndrome du prix De la baguette Honnêtement Je saurais pas vous dire Le prix D'un lot de 4 mouchoirs Dans le commerce Et vous non plus Et moi non plus Pour la bonne et simple raison Qu'on est passé directement Des mouchoirs jetables Que la plupart d'entre nous Utilisent malheureusement Aux mouchoirs Que j'ai moi-même fabriqués Donc sans passer par l'étape J'achète des mouchoirs lavables En tissu Pour autant Lorsque vous êtes présente Sur des foires Des salons Vous exposez J'imagine que la question du prix Est souvent abordée Non ? Pas nécessairement Parce que les gens Se rendent vite compte Quand ils s'intéressent Un petit peu à la démarche De réduction des déchets Que certes ça a un coût A l'achat Mais sur le long terme C'est en plus d'être écologique C'est économique Parce que Les mouchoirs Pour ne citer qu'eux Voilà vous les lavez Vous les réutilisez Vous les avez pendant des années Un mouchoir en papier Vous l'achetez Vous le jetez tout de suite Après On peut les laver Mais ils sont difficilement Réutilisables Exactement D'ailleurs on ne supporte pas Quand on oublie un mouchoir en papier Dans un pantalon C'est ça Tout ça passe à la machine Mais malgré tout Claire Alves-Pires Comment faites-vous Résister à la concurrence chinoise ? Alors pour l'instant La concurrence chinoise Ne joue pas trop dans mon domaine J'ai encore de la chance Après je ne vais pas Les concurrencer sur le textile Au niveau de l'habillement Par exemple Mais pour les accessoires Zéro déchet Jusqu'à présent Le marché est relativement épargné Par la concurrence chinoise On pourrait d'ailleurs Faire un parallèle Avec l'alimentation Parce que finalement On se dit Mais Il est évidemment Et heureusement interdit De fabriquer Des t-shirts Des pantalons En faisant travailler Des enfants Dans votre atelier Par exemple A Saint-Max Et c'est heureux En revanche Vous auriez parfaitement le droit D'importer ces mêmes t-shirts Et ces mêmes pantalons Fabriqués Pourquoi pas Au Bangladesh Comme ça se fait beaucoup Dans des conditions Inhumaines En faisant travailler Des enfants Des enfants et des adultes 15 heures par jour Vous auriez le droit De les importer Et de les revendre Et là tout irait bien Oui Tout à fait C'est vrai que c'est une aberration De faire venir Du textile Déjà travaillé Et conçu par des enfants Dans des conditions déplorables Indépendamment D'un discours économique C'est même Totalement aberrant D'un simple point de vue De la logique intellectuelle Oui exactement Et j'essaye donc De tendre Quand j'achète du tissu A de plus en plus De tissus certifiés GOTS C'est une certification de tissu Qui garantit à la fois Le label biologique Mais aussi Les conditions Dans lesquelles le tissu A été produit A été fabriqué Et dans lesquelles Les personnes qui l'ont fabriqué Ont travaillé Finalement Ce que vous proposez La démarche Que vous proposez Claire Alves-Pires A travers Marius et Léon C'est finalement Une économie éthique et vertueuse Oui tout à fait Je pense que C'est vraiment quelque chose Qui apparaît De plus en plus important Aujourd'hui Les gens ont de plus en plus Conscience De leur impact écologique Et sont vraiment Séduits par ce type de produit Alors justement A propos de produit Puisqu'on est là bien sûr Pour parler des vôtres Chez Marius et Léon Du produit en tissu Évidemment démarche Zéro déchet Lavable Vous avez là Une petite pochette Avec Ça s'appelle Les petites étiquettes Que l'on trouve Et bien sûr Les vêtements en tissu C'est une obligation légale Je crois Mais là C'est pas made in China C'est fabriqué en France Produits artisanaux Marius et Léon Tissus 100% coton Oui exactement C'est des étiquettes Qui sont obligatoires En fait C'est la loi Donc je dois les apposer Sur toutes mes créations Et donc indiquer La composition C'est obligatoire Les conseils d'entretien Sont facultatifs Mais du coup Je les indique aussi Donc température de lavage Sèche-linge Et repassage Combien de temps Vous passez Par jour Dans votre atelier Ici à Saint-Max Claire-Louis Spires Alors par jour C'est difficile à dire Parce qu'en fait J'ai donc Deux enfants en bas âge Dont Léon Qui a deux ans Qui est avec moi A la maison la journée Donc on va dire Que les jours de semaine Je travaille à peu près Quatre à cinq heures Par jour à l'atelier Et par contre Je vais travailler Plus longtemps Mettons 8-9 heures Le week-end Le samedi et le dimanche Alors puisqu'on est Dans votre atelier Autant vous voir Travailler Moi j'aimerais Que vous nous fassiez Une démonstration Claire-Louis Spires Je sais pas Qu'est-ce que vous pouvez Nous proposer Tiens puisqu'on parle des mouchoirs Un mouchoir Oui avec plaisir On va préparer ça On va vous laisser travailler Durablement vôtre Eric Mutchler Alors fabrication D'un mouchoir Chez Marius et Léon Ça c'est quoi Comme tissu Claire ? Alors c'est de la double Gaze de coton Donc c'est un tissu Qui est très fin Et en même temps Très solide Puisqu'il a été tissé Deux fois Avec une réglette Pour couper tout ça Oui Alors moi j'ai jamais vu Une règle pareille C'est un truc qui fait A peu près 20 cm 10 cm 15 cm Sur 60 Sur 60 Ça vous permet D'avoir une découpe Extrêmement précise Exactement Et en plus c'est transparent Donc ça me permet De voir le tissu En dessous Et de mesurer Précisément Ce que je découpe En fait Donc là je suis en train De Avec un cutter A roulette Un peu comme Une roulette A pizza Exactement On sentait C'est extrêmement précis Et Très tranchant Oui Chaque changement De lame Il y a un petit accident On doit vérifier Que la nouvelle lame Est efficace Donc là on a Une pièce de tissu Qui fait quelle taille ? Qui fait 25 par 25 cm Donc ensuite Ensuite je découpe Un petit peu les angles Pour les arrondir Parce que c'est quelque chose Que je vais Ensuite contourer A la surjeteuse La technique C'est que ça consiste A les plier Ça fait un seul coup de ciseau Voilà c'est ça Et puis on est sûr Que l'arrondi Est le même Aux quatre coins Du mouchoir Et là on passe On passe à la machine Directement à la machine Donc les mouchoirs Je les fais avec la surjeteuse Qui permet d'avoir Une finition nette Parce qu'en fait Vous allez voir Il y a un couteau Qui monte et qui descend Qui va découper le tissu Au fur et à mesure Qu'il le coupe Donc je place mon tissu Ça fait un peu de bruit Ah oui c'est électrique C'est pas Il ne faut pas pédaler Comme dans le temps Non 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 Ça ne fait plus Et heureusement pour moi Ça va C'est comme un passage, comme un petit peu, c'est ça ? Non, non, c'est tout est fait en même temps. Ah oui. Et donc là, c'est ça. Coupe le fil qui dépasse. Et voilà. Et voilà. Et ça fait un mouchoir pour 10 ans. Exactement. Et là, vous allez rajouter la petite étiquette « Marius et Léon ». Oui, je la rajouterai sur un des mouchoirs du lot, parce qu'en fait, la loi impose une étiquette par lot de mouchoirs. Sous-titrage ST' 501 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 En fait, tout a commencé à la naissance de Marius, donc mon aîné, il y a 4 ans, quand on a vu les couches jetables du commerce et la quantité astronomique de couches que nécessitait un bébé. C'est vrai que c'est souvent un choc. D'ailleurs, c'est curieux parce que souvent, les mamans, peut-être plus les mamans que les papas au reste, mais on va dire les parents découvrent les vertus de l'alimentation bio à la naissance du premier bébé. Oui, on a fait la même chose aussi. On mangeait un petit peu bio, mais ce n'était pas la majeure partie de notre alimentation. Et c'est vrai qu'à la naissance de Marius, je faisais tout moi-même, je faisais les purées, etc. Et je mettais un point d'honneur à ce que tout soit bio dans son alimentation. Et donc, vous découvrez les quantités phénoménales de couches culottes. mais il y a des couches en tissu. Et puis voilà. Oui, voilà. Donc, c'est ce qu'on a fait. En fait, on a commencé comme ça. On a acheté des couches lavables parce qu'à l'époque, je n'avais pas créé mon entreprise. Et donc, on a mis un pied comme ça dans le cercle que j'appelle le cercle vertueux du zéro déchet. Et petit à petit, en réduisant nos déchets, d'abord les couches, on y prend goût en fait et on essaye d'en produire de moins en moins. Mais ça aurait pu en rester là. Vous, vous avez poussé la logique jusqu'au bout jusqu'à créer une entreprise, Marius et Léon. Oui. C'est aussi quelque chose qui est important pour moi de montrer cet exemple à mes enfants et de leur montrer qu'on peut, on n'est pas obligé de vivre dans une société de consommation où on achète et on jette au fur et à mesure et qu'ils grandissent avec cette idée et ce modèle en fait de réutiliser, de fabriquer soi-même et voilà. On est dans un changement de paradigme, comme on dit. Alors, on comprend bien la démarche. Je le dis encore une fois parce que c'est sincère. Vos produits sont magnifiques chez Marius et Léon. Pour autant, est-ce que vous en vivez ? Alors actuellement, c'est une micro-entreprise. Je n'en vis pas dans le sens où je ne dégage pas un salaire suffisant pour payer un loyer. Mais l'activité se développe. L'entreprise a tout juste un an. Donc, j'en retire quand même un petit quelque chose à la fin du mois en plus de ma fierté personnelle d'agir à mon échelle pour l'environnement et surtout de montrer l'exemple. Et vous avez bien raison. Alors évidemment, lorsqu'on se lance dans ce genre d'activité, les gens se demandent bon, elle est sympa, mais si elle n'en vit pas, de quoi elle vit ? Comment elle vit ? J'ai la chance d'être en couple avec quelqu'un qui gagne bien sa vie. Donc, c'était pour moi une opportunité, en fait. Une sécurité. Voilà, j'avais une sécurité financière derrière et le statut de micro-entreprise permet de se lancer sans trop de risques, en fait. C'est un statut... Pour autant, est-ce que la motivation première, Claire Alves-Pires, ça a été précisément de se dégager une marche pour pouvoir en vivre ou est-ce que c'est une démarche plutôt éco-responsable ou peut-être les deux ? L'idée première, c'est une démarche éco-responsable. C'est vraiment quelque chose... Une prise de conscience, en fait, qui m'est venue avec... Qui nous est venue avec la naissance de nos enfants. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de faire partager à mon entourage et également au reste des gens. Et précisément, est-ce que votre démarche zéro déchet, et donc forcément à travers les produits Mario Célion, est-ce que ça impacte votre cercle d'amis, vos connaissances ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont peut-être été jusqu'à présent très réticents, très jeteurs et qui ont peut-être perçu votre démarche comme un peu... Prêtant à sourire au début. D'ailleurs, vous souriez, je pense que j'établis en mille. Et qui, aujourd'hui, y viennent. Complètement. Je repense en particulier à la marraine de Marius, qui est une de mes meilleures amies. On ne va pas donner de prénom. Non, on ne donnera pas son prénom, Vanessa, si tu nous écoutes. Mais Vanessa, quand Marius est née et qu'elle nous a vues acheter des couches lavables, elle m'a regardée avec des grands yeux d'un art de dire mais elle fait un bond de 50 ans dans le passé, c'est n'importe quoi, elle ne va pas y tenir, c'est beaucoup trop de travail. Et puis, en fait, elle a vu que ce n'était pas tant de travail que ça, que c'était quelque chose, c'était une démarche qui était accessible à tous à son niveau. Et Vanessa, il n'y a pas très longtemps, m'a commandé des lingettes lavables pour se démaquiller. Donc, elle qui riait il y a 4 ans quand j'ai commencé moi-même la démarche, maintenant, elle s'y met aussi. Et donc, on appelle ça le syndrome Vanessa. Voilà, exactement. Et en réalité, c'est loin d'être un bond en arrière. D'ailleurs, c'est curieux que dès que l'on change son comportement, qu'on quitte cette autoroute de la consommation et du jetable, eh bien, on nous accuse de faire un bond en arrière alors que c'est exactement l'inverse. Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est d'utiliser des mouchoirs, les mouchoirs en tissu. Alors là, c'est pareil, les mouchoirs en tissu, tout le monde n'est pas forcément emballé à l'idée. On trouve ça sale, on se dit que voilà, c'est pas hygiénique alors qu'en fait, pas du tout. Voilà, on peut les laver, on peut les... D'autant qu'on peut aujourd'hui fabriquer très facilement sa lessive soi-même. Oui, complètement, c'est ce que je fais moi-même. Et comme je dis toujours, pour donner l'exemple des mouchoirs, les gens me disent mais c'est de la double gaz, on ne peut pas la faire bouillir, etc. Je dis effectivement, mais je ne connais pas beaucoup de virus qui résistent à un coup de fer à repasser. Donc, un petit coup de repassage et on est tranquille. Et puis, ça fait très joli dans les étagères. Exactement. Les projets de développement, Marie-Ussé Lyon, pour l'instant, vous êtes toute seule, Claire-Alain Spires, ici à Saint-Max, mais j'imagine qu'il y a des perspectives assez fortes de développement. Je pense, par exemple, aussi, en vous voyant travailler tout à l'heure sur cette surjeteuse. Je me dis, mais moi-même, après tout, pourquoi on ne va pas rester sexiste ? Tout à fait. On peut avoir des hommes aussi qui pratiquent la couture que je ne saurais pas comment faire et j'aurais peut-être besoin de quelqu'un comme vous qui m'initie à la couture. Est-ce que vous avez des demandes de formation, par exemple ? J'ai eu une demande, oui, de quelqu'un une fois qui m'a demandé si je pouvais lui apprendre à faire des lingettes. Et c'est vrai que c'est une idée qui fait son chemin dans ma tête de pouvoir proposer des ateliers couture où les gens viendraient sans forcément avoir de connaissances en couture et pourraient repartir donc fabriquer un petit quelque chose, par exemple des lingettes lavables et repartir avec leur couture à la fin de la session. Marius et Léon, dans, allez, 5 ans, 10 ans, c'est quoi ? J'aimerais bien que ce soit une entreprise qui soit développée et pouvoir changer de statut, ne plus être une micro-entreprise mais une entreprise où je pourrais employer du monde. Surtout que moi, j'aime bien la couture mais bon, tous les à côté, logistique, administratif, etc., ce n'est pas forcément mon dada. Si je pouvais avoir quelqu'un, un employé qui se cherche de ça, ce serait génial. Après, voilà, je prends les choses pour l'instant au jour le jour, je me développe selon les opportunités qui se présentent à moi. Mais rassurez-nous, Claire, à l'espérés, Marius et Léon vont rester en France, vous ne l'avez pas délocalisé, en Chine. Non, ce n'est pas dans la démarche et ce n'est pas du tout mon projet. Si je me développe, bien sûr, ce sera en France. Qu'est-ce qu'il vous faudrait aujourd'hui, Claire, à l'espérés, pour que précisément Marius et Léon se développent ? Alors, j'imagine bien sûr davantage de clients parce qu'il y a déjà beaucoup de produits, peut-être aussi des moyens financiers. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer le développement de cette entreprise ? Alors, bien sûr, il me faudrait plus de clients. Mais le bouche-à-oreille fonctionne très bien. Donc là-dessus, je suis assez optimiste. Il me faudrait déjà plus de temps parce qu'à la maison, avec un enfant de 2 ans, le temps, c'est mon principal frein au développement de l'entreprise à l'heure actuelle. Et puis, oui, effectivement, acheter des machines... Et de dire autrement. Parce que c'est un peu gênant de dire que... Que c'est un frein au développement. Tout est un frein au développement. C'est un choix, quoi. C'est un choix, totalement assumé, de le garder à la maison et de voir grandir mes enfants, effectivement. Donc, ça veut dire que le véritable décollage de Marius et Léon, c'est dans quelques années ? Quand ils seront tous les deux scolarisés, oui, voilà. Je pourrais m'y consacrer à temps plein, vraiment. durablement vôtre, Éric Mutschler. Et à temps m'étonner, je ne m'étonnais plus vraiment. J'en avais décidé d'essayer de vivre autrement. En sortant du lycée, j'étais devenue étudiant. Quant à ce que j'étudiais, je ne m'en souviens plus. Si ça m'intéressait, j'avoue, je faisais un peu semblant. Et mes profs, tous pensaient que je faisais ça pour mes parents. J'aurais voulu briller, j'aurais voulu être excellent. Pour enfin leur prouver que je n'étais pas si fainéant. Mais on ne m'avait pas fait pour ça. Je m'ennuyais, ça n'allait pas. On ne m'avait pas fait pour ça. On ne m'a pas laissé. Le choix, il y a tant d'y pensées, j'avoue, je n'y pense plus maintenant. J'en avais décidé d'essayer de vivre autrement. Je voulais travailler, gagner un peu d'argent et apprendre un métier, un truc enfin intéressant. J'envoie quelques CV et trouve un boulot à plein temps. Je fais mes trois mois d'essai, on me juge assez compétent. Mais quelque chose manquait pour m'épanouir avec ces gens. Je devins triste et vite, on me jugea presque méchant. On ne m'avait pas fait pour ça. Je m'y traînais, ça n'allait pas. On ne m'avait pas fait pour ça. On ne m'a pas laissé le choix. Claire Alves-Pires pour fonder l'entreprise Marius et Léon. Ici à Saint-Max, vous n'avez pas véritablement mobilisé vos compétences et votre formation initiale. C'est le moins qu'on puisse dire. De formation, je suis pharmacienne et titulaire d'un doctorat en neurobiologie. Il faut au moins ça. Il faut au moins ça, oui, pour coudre des lingettes. Je travaillais sur la maladie d'Alzheimer dans une unité INSERM à Lille. Et à la naissance de Marius, je me suis rendu compte que je ne m'épanouissais plus dans ce travail, dans la recherche. J'aimais beaucoup ça, mais je passais trop de temps au laboratoire et je ne voyais pas grandir Marius. Et je me suis dit qu'il avait qu'une enfance, que la recherche, je pourrais y revenir plus tard si nécessaire, mais je ne pourrais pas revivre l'enfance de mes enfants. Donc c'était une volonté de ma part de changer d'orientation professionnelle. Comment a réagi votre entourage lorsque vous leur a annoncé que vous quittez votre métier de pharmacienne pour créer une entreprise de produits en tissu, lavables, zéro déchet ? Alors ça a été la surprise, forcément. Tout le monde m'a regardée avec un air surpris, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ils ont attendu de voir, j'ai envie de le dire comme ça. Et maintenant, ils voient que c'est vraiment un domaine dans lequel je m'épanouis. Ils voient que les enfants sont bien avec moi à la maison. On fait plein de choses ensemble. Et l'entreprise se développe. Et pourquoi la couture ? La couture, parce que j'ai toujours été très manuelle. J'aime beaucoup coudre, tricoter, crocheter, voilà. C'est vraiment quelque chose qui me plaît de fabriquer avec mes mains. Et la couture, j'en avais déjà fait plus petite sur la machine à coudre de ma maman. Et ça m'avait beaucoup plu. Et donc, j'ai racheté une machine et c'est comme ça que tout a commencé. Et alors, à l'inverse ou à l'opposé, pourquoi n'avoir pas d'emblée choisi un métier manuel plutôt que de la pharmacie ? Alors, je ne dirais pas que c'est une pression familiale, mais un peu quand même. J'ai été fortement encouragée parce que j'avais des facilités, si on peut dire. et j'ai été fortement encouragée à poursuivre des études. Et donc, voilà, c'était la fierté aussi de la famille d'avoir une fille, une petite fille qui soit allée jusqu'au doctorat et même au double doctorat, du coup. Mais vous pourriez d'ailleurs, Claire Alves-Pires, signer vos créations Docteur Alves-Pires. Ah oui, je peux. Je suis titulaire du titre. Donc, effectivement, on pourrait m'appeler Docteur. Et finalement, vous êtes malgré tout encore dans la recherche. Donc, quand on voit la créativité, votre créativité pour créer tous vos produits, Claire ? Oui, c'est ça. C'est quelque chose qui est permanent, en fait. Tant qu'on continuera à mettre des choses dans notre poubelle, je continuerai à chercher des solutions pour éviter ça. Quel est le titre de votre thèse, Claire Alves-Pires ? Alors, laquelle ? Parce que vous en avez plusieurs. Oui, j'en ai deux. J'ai fait une thèse en pharmacie sur l'effet des agents anesthésiques dans la survenue des démences cognitives et la maladie d'Alzheimer. Et j'ai fait une thèse de neurobiologie sur la maladie d'Alzheimer et le syndrome d'apnée du sommeil. L'invité de Durablement Vôtre, coup de gueule ou coup de cœur ? Docteur Claire Alves-Pires, je dis docteur parce que vous êtes titulaire à la fois en pharmacie et en neurobiologie. Et moi, ça m'amuse parce qu'aujourd'hui, vous avez créé l'entreprise Marius et Léon, des produits en tissu dans une démarche zéro déchet. Mais on est plutôt coup de cœur ou plutôt coup de gueule ? Alors moi, je serais plutôt coup de gueule. Tiens, tiens. Oui, coup de gueule contre la pollution dans la rue. Les déchets qu'on retrouve par terre, les mégots de cigarettes, c'est quelque chose qui m'insupporte au plus haut point. Et je râle, je râle vraiment de voir ces déchets par terre. Et Marius a pris le pli, en fait, qui a quatre ans. Et donc maintenant, à chaque fois qu'il voit un déchet par terre, il me dit « Maman, regarde ». Donc c'est une fierté d'un côté de voir que mon fils de quatre ans est déjà sensible à la cause et qu'il a conscience que les déchets n'ont rien à faire sur la chaussée. Et il demande à les ramasser. Donc souvent, on ramasse les déchets et on les apporte à la poubelle la plus proche. Mais c'est une incivilité des gens qui m'exaspère au plus haut point, surtout qu'on est en ville, on est à Saint-Maxx, et des poubelles, il y en a partout. Donc les gens ne font aucun effort. C'est vraiment quelque chose qui me met dans une rage folle. Alors, vous parlez de la ville, on peut vous parler également de la campagne, on assiste également à ce phénomène que je trouve relativement récent, en tout cas qui prend une ampleur extraordinaire. Et puisque nous ne sommes pas loin de Nancy, les Nancyens connaissent cette bretelle qui permet d'accès depuis le centre commercial de Oudemont vers la direction de Metz, qui est à lui seule, cette courbe est à elle seule, une déchetterie. Comment vous expliquez ce comportement, Claire ? J'ai du mal à me l'expliquer. Je me demande vraiment ce qui se passe dans la tête des gens pour jeter leurs déchets par terre, comme ça. On peut comprendre qu'il y en ait un ou l'autre de temps à autre, de temps en temps, parce que voilà, ça nous échappe des mains, après tout. Et là, on n'en est plus à ce stade-là. Ah non, non, il y a des gens qui délibérément jettent leurs déchets par la fenêtre de leur voiture ou laissent leurs déchets sur place. Ils sont sur place, ils ont un déchet, un mouchoir, et plutôt que de l'emmener trois mètres plus loin et de le jeter dans une poubelle, ils le laissent à leurs pieds par terre. C'est vraiment quelque chose, surtout à l'heure d'aujourd'hui, où l'écologie, on en parle de plus en plus, on se rend bien compte qu'il faut faire quelque chose pour la planète et les gens le font sciemment. Et c'est vraiment un comportement que j'ai du mal à concevoir. Ça aurait presque pu être un domaine de recherche en neurobiologie. Je pense que je pourrais faire une thèse de sociologie là-dessus. Il y a sans doute quelque chose d'ailleurs à travailler dans ce domaine-là parce que c'est de l'ordre finalement du marquage du territoire Est-ce qu'il y a quelque chose de cette nature-là ? C'est possible. Il y a forcément quelque chose pour que les gens se comportent comme ça. Surtout à cette échelle aujourd'hui. Ce n'est plus simplement encore une fois un geste. J'ai quand même le sentiment très net qu'aujourd'hui, ça devient un phénomène quasi sociétal. Oui. Et alors, en parallèle, si j'ai envie de finir peut-être sur une note plus positive, je vois de plus en plus de marches pour des nettoyages, des clean walks, des gens qui viennent, des bénévoles, qui prennent des gants, des sacs poubelles et qui vont nettoyer ce que les autres salissent. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très encourageant parce que je ne suis pas la seule et on n'est pas les seuls à voir ces déchets par terre, à être insupportés par ça. Et je me dis que peut-être ça éveillera des consciences chez les gens qui jettent de voir que ce sont d'autres personnes et qui vont aller ramasser leurs déchets et parfois des enfants parce qu'il y a des familles qui vont entières participer à des marches de ce style et qui emmènent leurs enfants et je pense que j'emmènerai aussi les miens ramasser les déchets avec moi. De toute façon, ils le font déjà. Vous dites que ça peut éveiller des consciences que les rêves espirés sont ou pas. Parce que finalement, on peut se dire mais si je jette mes déchets par la fenêtre volontairement, consciemment, ça veut dire que je n'ai aucun égard pour mes concitoyens, d'abord pas d'égard pour moi-même ou alors je laisse traîner aussi les choses à la maison ce qui m'étonnerait et donc de voir finalement d'autres ramasser mes déchets, je pense qu'on est là dans la psychanalyse, c'est très encourageant, c'est jouissif, non ? C'est possible. C'est possible mais de toute façon, je ne peux pas me résoudre à laisser ces déchets par terre et je ne peux qu'espérer qu'un jour ces personnes se réveillent et modifient leur comportement. Pour autant, je suis étonné que vous n'évoquiez pas les pouvoirs publics et ce qu'il n'y a pas là aussi une responsabilité de la part des pouvoirs publics parce qu'après tout, on paye ses impôts, vous qui mangez bio, vous payez déjà deux fois, voire trois fois, vous payez un peu plus cher à la dame l'inutiation bio mais vous payez aussi pour la dépollution de l'eau par exemple à laquelle vous ne participez pas donc vous payez deux fois. Première chose, est-ce que en tant que contribuable vous payez vos impôts et finalement vous allez passer vos week-ends à ramasser les déchets jetés par d'autres, est-ce qu'une partie de nos impôts ne devrait pas non seulement servir à ramasser ces déchets mais peut-être aussi à mener des politiques incitatives voire pénalisantes pour ceux qui jettent ? Ah si, complètement. D'ailleurs, je pense qu'il y a des pénalités qui sont prévues dans la loi pour ça. Malheureusement, ce n'est pas appliqué du tout. Les mégots, il me semble que jeter son mégot dans la rue, c'est passible d'une amende. Je n'ai jamais vu personne mettre une amende et je vois des centaines de mégots tous les jours par terre. Donc effectivement, il y a un travail à faire à ce niveau-là. Si les gens ne peuvent pas se responsabiliser eux-mêmes, peut-être qu'il faut effectivement les sanctionner pour les responsabiliser de force. Est-ce que c'est la société vers laquelle on va, une société de moins en moins responsable et de plus en plus pénalisée ? J'espère pas. Pour nos enfants, je n'espère pas et j'ai espoir avec la façon dont j'élève mes enfants et leur éveil écologique, j'ai envie de dire, que leur génération sera plus responsable par rapport à la planète. Alors moi, je me suis souvent posé la question, je pensais très longtemps qu'il y avait une espèce d'évolution linéaire entre les générations, une génération qui prend conscience, les générations suivantes qui développent. On a le sentiment que ça ne fonctionne pas de cette manière-là, malgré tout. Non. Effectivement, là, on est en train, on se fait souvent taxer de retour en arrière parce qu'il y a eu une société de consommation qui s'est développée et le tout jetable nous a été vendu comme la révolution, comme le gain de temps surtout pour la femme, en plus du cliché sexiste, où on lui a proposé des couches jetables pour qu'elle passe moins de temps à s'occuper de ses enfants, etc. Et c'est vrai que, quelque part, c'est un retour en arrière, mais j'ai envie de dire, l'évolution qui a été prise n'était pas forcément la bonne. Et on a bien, je pense, on est sur la bonne voie en revenant un peu en arrière et en arrêtant de consommer à tout va pour jeter aussitôt. Merci Claire Alves-Pires. Merci d'être venue me voir. Voilà pour ce reportage sur l'entreprise Marius et Léon, confection main d'articles textiles zéro déchet et d'accessoires pour bébés et enfants chez et avec la fondatrice Claire Alves-Pires à Saint-Maxx en Eurthé-Moselle. Tiens, j'ai bien envie de l'appeler docteur lingette, ça lui va bien. Pour en savoir plus sur toutes les très belles créations de Marius et Léon et pourquoi pas devenir cliente ou client et en attendant un site internet qui ne devrait tarder, rendez-vous sur Facebook à la page Marius et Léon ou écrivez à mariusetléon.com la poste.net Vous avez pu écouter dans l'ordre La Couturière par le Suisse François V paru sur l'album La Saison des Trèfles sorti en 2003 The Savings Machine Sound la chanson de la machine à coudre par l'américaine T.R. Kelly paru sur l'album Ghosts of Dreams sorti en 1997 Et enfin Vivre Autrement par Arnaud Florent Didier paru sur l'album Portrait du jeune homme en artiste sorti en 2004 Merci à Véronique Olivier à la réalisation Vous pouvez réécouter cette émission de la semaine qui suit sa première diffusion sur le site www.durablementvotre.fr Sous-titrage Société Radio-Canada